renoncer là-dessus plus en profondeur. Appel à l'adoration. Car il est beau de célébrer notre Dieu, il est doux et il est bien saillant de le louer. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il délivre les captifs, il ouvre les yeux des aveugles, il redresse ceux qui sont courbés. Il aime les justes, l'éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Notre Dieu règne éternellement, il subsiste d'âge en âge. Louez l'éternel! 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 en sa présence, 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 soyons disposés, en sa présence, en sa présence, en sa présence. Et le vent d'ohmère, et le vent d'ohmère, Et au vent de l'ouvrage à son sain l'autre. Et le vent d'ohmère, et le vent d'ohmère, Et pour toutes les lois, j'assassais-moi. Le Dieu est comme toi. Tu es le Dieu qui nous aime. Les chérubins, les séraphins, les archanges des médias et des médias d'anges t'adorent en ce jour. C'est un jour commémoratif qui nous rappelle que l'Éternel nous a créés. Les saints dans les cieux se prosternent devant ta majesté Auguste. Seigneur bénisse à ton Seigneur grand nom pour cette grande grâce de pouvoir adorer l'Éternel des armées qui est seul Dieu dans les cieux et sur la terre. En ce moment, Seigneur, nous savons que tu es sur ton trône, dans ton temple, dans les cieux. Mais tu es aussi le Dieu de la proximité. Je t'en supplie de t'approcher de nous comme tu l'as fait pour Esaïe dans sa vocation. Que tu sois présent en ce lieu. Et fais grâce à chacun de tes enfants, particulièrement nos jeunes, de sentir la présence de l'Éternel dans cet espace. Et en laissant ce lieu en ce midi, nous voulons dire, l'Éternel nous a visités. L'Éternel nous a visités. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers frères et sœurs, amis et visiteurs, bonjour. Bonjour. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer à quel point le département de la jeunesse, ainsi que les jeunes eux-mêmes, sont heureux de vous accueillir en ce sabbat afin de partager avec vous ce culte d'adoration. Nous sommes contents parce que c'est notre journée à nous, bien sûr, mais également parce que Dieu nous a fait grâce et nous, les jeunes, voulons lui rendre gloire. En cette première journée de jeunesse de l'année 2015, nous souhaitons emmener de la joie et de l'allégresse dans vos cœurs par ses beaux chants, saumes et messages. Oubliez tous vos soucis, car rassurez-vous, Dieu saura réconforter votre cœur. Nous souhaitons une bienvenue particulière à tous nos amis visiteurs qui ont décidé de venir adorer avec nous. Sentez-vous comme chez vous, car vous êtes dans la maison de Dieu. Pour entamer le moment de louange, nous allons chanter « Voici le jour que Dieu a créé sous la direction des chantres ». Bon sabbat à tous et bonne adoration. S'il vous plaît, mettez-vous deux mots. Nous allons nous saluer les uns les autres, s'il vous plaît. Merci. Voici le jour que Dieu a créé. Chantons. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Chantons. au-dessus et à tous et bonne adoration. Chantons. Chantons. Voici le jour, voici le jour que Dieu a créé. Voici le jour, voici le jour que Dieu l'appel Qu'il soit pour nous, qu'il soit pour nous un sujet de joie Voici le jour que Dieu l'appel Qu'il soit pour nous un sujet de joie Voici le jour, voici le jour que Dieu l'appel Quel nom aimons-nous entendre le nom de Jésus ? Nous allons chanter le nom de Jésus est si doux Et nous aimerions que tout le monde, d'une seule voix, chante avec nous Le nom de Jésus est si doux Le Dieu désormais de nous Il nous appelle au rendez-vous Précis le nom de Jésus 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 Vénie sois ton nom Jésus Jésus Ô merveilleux temps Jésus Suprême ensemble Sois adoré et pour toujours Jésus 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 Au merveilleux temps Jésus 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 Oh merveilleux temps Jésus Jésus, suprême encembre, sois adoré et pour nous, Jésus, bénisse à ton temps, Jésus, au merveilleux temps, Jésus, suprême encembre, sois adoré. Et pour nous, Jésus, bénisse à ton temps, Jésus, au merveilleux temps, Jésus, suprême encembre, sois adoré et pour nous, Jésus, suprême encembre, sois adoré. Sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour toujours. Sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour toujours, sois adoré et pour toujours, Jésus, au merveilleux temps, 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 Jésus, au merve Akeko ofana no jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana no jesu, akeko ofana na ye. Donc c'est un air que vous connaissez tous, il y a personne comme Jésus qui me connaît. Donc je vais vous rencontrer avec nous. Akeko ofana no jesu, akeko ofana na ye, akeko ofana na ye, akeko ofana no jesu, akeko ofana na ye. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Sous-titrage ST' 501 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 des difficultés, les débords de la vie, l'inflation, l'austérité. Oui, Seigneur, nous en avons beaucoup de fardeaux, Seigneur. Mais nous pouvons dire, Seigneur, d'une seule voix, Seigneur, jusqu'ici, Seigneur, tu nous as secourus, Seigneur, et gloire à ton nom. Oh, notre Dieu, nous te sommes reconnaissants, nous avons encore en nous le souffle de vie, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, nous avons passé à travers la maladie, et beaucoup d'entre nous, Seigneur, n'ont pas été atteints, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, parce que chaque jour, Seigneur, tu nous donnes le gîte et le couvert, Seigneur. Tu fais de nous, Seigneur, des gens heureux, parce que tu es à côté de nous, Seigneur. Alors, Seigneur, nous savons, comme le disait tantôt notre frère, Seigneur, tu es le Dieu de la proximité, Seigneur. Qu'en ce moment précis, tu es dans ton temple, et tout jeûne, Seigneur, réfléchit devant toi. Dans ton immensité, Seigneur, tu es le Dieu de la diversité, Seigneur. Quelle que soit notre origine, quelle que soit la race, quelle que soit notre langue, en ce moment, Seigneur, la nature qui est preuve de cette diversité, Seigneur, nous voulons te remercier, parce que nous faisons partie de tes enfants. Seigneur, écoute la voix de tes enfants, Seigneur. Nous, Seigneur, qui avons honte de ta face, Seigneur, parce que nous avons péché contre toi, Seigneur. Oui, Seigneur, nous l'avons fait, Seigneur, dans nos pensées, dans nos actions, par omission, Seigneur. Et en plusieurs fois durant cette semaine, Seigneur, nous étions détournés de toi. Et nous réclamons ta miséricorde, parce que, Seigneur, tu es le Dieu compatissant, et miséricordieux, Seigneur. Et tu sais pardonner à tes enfants, parce que tu connais leur cœur, Seigneur. Tu connais leur sincérité envers toi, Seigneur. Alors pardonne-nous, Seigneur. Aie pitié de nous, nous qui sommes pécheurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, regarder vers l'avant. Nous voulons, Seigneur, regarder l'horizon, parce que là-bas, Seigneur, tu es et là-bas, Seigneur, tu viendras. Alors, Seigneur, aide-nous à mieux nous préparer, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mieux compter nos jours. Aide-nous, Seigneur, à cultiver les fruits de l'Esprit, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous purifier. Infuse-en-nous dans cet Esprit, Seigneur. Et fais que, Seigneur, nous soyons les témoins de ta parole sur cette terre, Seigneur. En ce moment, Seigneur, le monde est à l'agonie, Seigneur. En ce moment, Seigneur, Satan et toutes ses autorités préparent son armée, Seigneur. Il utilise de multiples moyens, Seigneur, pour nous détourner de ta face, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous voulons garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Alors, Seigneur, viens, couvre-nous de tes ailes, Seigneur. Et permets, Seigneur, que nous puissions rester sous ton égide, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, prends tout pour nous, Seigneur. Parce que trois seuls, Seigneur, connaissent le fond du cœur de chacun, Seigneur, Dieu éternel. Seigneur, nous l'avons appris dans ta parole, Seigneur, que le jour du sabbat, tu sais faire du bien à tes enfants, Seigneur. Nous avons parmi nous, Seigneur, des gens qui sont malades, Seigneur, d'autres qui traversent des difficultés, Seigneur, qui ne peuvent même pas le prononcer que seulement, Seigneur, un murmure, un hélas, Seigneur, Dieu éternel. Oui, Seigneur, nous avons des personnes âgées parmi nous, Seigneur. Nous avons des enfants. La jeunesse, Seigneur, est devant. Elle est devant toi, Seigneur Dieu. Tu nous connais, Seigneur. Alors, Seigneur, viens. Pose ta main sur ceux qui sont malades, Seigneur. Révigore, Seigneur, ceux qui sont dans le désespoir, Seigneur. Et, mais de la certitude, là où il y a l'incertitude, Seigneur, Dieu éternel. Oui, Seigneur, nous te convions, Seigneur, à venir parmi nous, Seigneur. Regarde ton église ce matin. Ton église, Seigneur, est multicolore. Nous portons toutes les couleurs, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit immaculé, que notre cœur soit pur, que nous soyons lavés, Seigneur, dans le sang de la nuit, Seigneur, ce sang qui a été versé sur nous, sur la croix, Seigneur. Nous voulons te suivre. Nous voulons mieux te connaître, Seigneur. Nous voulons choisir la voie, Seigneur, que tu as tracée pour nous, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, mieux nous préparer, parce que, Seigneur, le jour est fugace, le jour que tu viendras. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être vraiment les fils et les filles de ton royaume, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être ces messagers de paix. Aide-nous, Seigneur, à être l'exemple, Seigneur. Oui, Seigneur, aide-nous, parce que nous n'avons pas la force tout seul, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de passer à travers ce qui est difficile, Seigneur. Mais l'impossible, nous le mettons entre tes mains, parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. Alors, en ce moment, agis, touche, réconforte et fais de tes enfants, Seigneur, les plus heureux, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout. Nous savons, Seigneur, que tu sais parler à ton peuple, Seigneur. Et, Seigneur, en ce midi, Seigneur, notre frère qui va prendre la parole en ton nom, nous savons, Seigneur, que tu sauras l'effacer, que tu prendras place, Seigneur, à travers son organe, à travers son cri, à travers sa parole, Seigneur. Et que, Seigneur, chacun de nous, Seigneur, soit édifié à sa lue au nom de ton Fils, Seigneur. Bénis chacun de nous une fois de plus, Seigneur, et permets, Seigneur, que nous puissions rester en communion avec toi durant cette journée, Seigneur, que nous puissions mieux nous préparer, Seigneur, et au jour du jugement, que nous soyons main dans la main pour t'accueillir dans ta gloire. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, ton Fils, à lui, sur la gloire, au siècle des siècles. Amen. Oui, pour tout, Seigneur, Oui, pour tout, Seigneur, Entre tes mains, chaque fois, avec honneur, tout avec honneur. Service de fidélité. Le Seigneur mis en Éden tous les arbres agréables à la vue et bons à manger. Nos premiers parents pouvaient en jure librement, toutefois il fit une exception. Il ne devait pas toucher à celui de la connaissance du bien et du mal. Dieu destinait cet arbre à rappeler à ses créatures qu'il est le propriétaire de tout ce qui existe. Il donnait ainsi à Adam et Ève l'occasion de prouver la sincérité de leur foi et de leur confiance en lui par une obéissance implicite à ses ordres. Puisque Dieu est le propriétaire de tout, ce que nous possédons, la reconnaissance ne nous poussera-t-elle pas à faire des offrandes volontaires et des offrandes d'action de grâce? Le corps, notre esprit et nos biens. Si l'on suivait le plan de Dieu, il y aurait d'abondance de fonds dans son trésor. Des prédicateurs entreraient dans de nouveaux champs de travail et de nombreux ouvriers évangéliques les seconderaient afin de faire flotter la bannière de la vérité dans tous les lieux ténébreux de la terre. Prions ensemble. Merci Seigneur pour les offrandes que tu nous as données. Merci pour la vie qui est en nous. Permets-nous s'il vous plaît que toutes les offrandes qui vont être amassées puissent être utilisées à ton œuvre. Nous t'en prions en nom de Jésus. Amen. Pour marquer le pas des diacs, nous chantons le chant approprié. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 manière de vivre dans la famille. C'est à vous, si vous voyez dans l'amour, la compréhension mutuelle, le support mutuel, elle apprendra à travers votre vie de chaque jour, votre vie pratique, ce qu'est l'amour. Et c'est le même amour que vous allez témoigner pour Dieu, qu'elle apprendra par la suite à témoigner pour Dieu. Et c'est ce même amour que vous allez témoigner pour vos prochains, n'est-ce pas vrai, qu'elle apprendra aussi à aimer, c'est à partir de cela qu'elle va apprendre à aimer son prochain. Vous comprenez? Alors, la dernière chose que je tiens à dire selon la Bible, c'est le fruit des entrailles est une bénédiction. Et Dieu a déjà décidé de vous bénir en vous donnant cet enfant, et il a également pris toutes les dispositions pour permettre à son enfant de grandir, n'est-ce pas vrai, de croître physiquement et de jouer d'une bonne santé. C'est dans ce sens que nous allons nous agenouiller pour recommander cet enfant au Seigneur. Éternel notre Dieu, c'est avec plaisir et une grande joie que nous nous présentons devant toi avec cet enfant comme un bouquet de fleurs d'agréable odeur. Et nous savons que le ciel est tout heureux de l'accueillir. Et nous savons également que le ciel a déjà fait des provisions pour bénir cet enfant en lui permettant de grandir dans la grinte de ton nom, de jouer d'une santé robuste, d'être un enfant intelligent, capable de progresser à tous les points de vue. Un enfant qui pourra contribuer à la joie de ses parents aura du respect des autres et comprendra comment agir pour protéger la joie, la bonne relation au sein de la famille. Nous voulons au Dieu croire qu'en ce matin tu ne manqueras pas de déverser sur cet enfant tes bénédictions en abondance, que tes regards soient fixés sur elle, que tes saints anges soient toujours à ses côtés pour la protéger, que ton Esprit Saint tout en étant petit puisse prendre place dans son cœur, de sorte qu'en grandissant, l'Esprit Saint puisse la façonner pour le ciel et également pour ce monde afin de devenir un citoyen paisible, honnête, capable de contribuer au progrès de cette société et d'être un personnage exemplaire. C'est en ce sens, Seigneur, nous te demandons en ce moment même de poser ta main sur cet enfant et de déclarer qu'elle t'appartient et qu'ainsi elle pourra constamment jouir de ta protection, de ta bénédiction et elle pourra être régénérée de jour en jour afin qu'en grandissant, elle puisse être une source de joie, de paix, de progrès pour ton œuvre ici à Bethel. Nous ne saurions ne pas prier pour son père, pour sa mère, qui ont grand besoin de toi. En ce moment-ci, il est difficile pour ne pas dire impossible d'éduquer les enfants selon ta parole car il y a tellement d'immoralité, de mauvais exemples là. Ils ont besoin de toi pour les guider dans l'éducation de cet enfant. Que tu répandes sur eux ta paix et ta grâce, qu'ils soient comblés de toutes sortes de bénédictions dans les hauts cieux, que leur maison soit un lieu où tu prends plaisir à manifester ta présence et permet que la paix, l'harmonie, la joie puissent régner au sein de ce foyer de sorte que l'atmosphère dans laquelle cet enfant grandira lui permettra d'avoir un bon caractère, un caractère équilibré, capable de témoigner tes vertus dans ce monde. Nous profitons de l'occasion de prier pour tous les autres parents ici présents, tous les enfants, toutes les familles de l'église permettent que Bethel, son ensemble, soit l'objet d'une grâce particulière et excellente en ce matin. Tadis que les jeunes sont à l'heure aujourd'hui permettent que cette matinée dédiée à la jeunesse puisse être béni par toi et que la société de jeunesse de Bethel puisse être béni de toutes sortes de bénédictions à l'heure au ciel. Nous allons nous relever de cette position. Ô Dieu, fais en sorte que cette prière soit exaucée du haut des cieux et que cette bénédiction accompagnera Coraline tout au long de sa vie. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Un rappel, je crois que l'annonce a été faite probablement plus d'une fois. Pour moi, cet après-midi, nous avons une séance de formation, un sujet qui est d'importance considérable. C'est autour de la Trinité, mais je titrerai ainsi le sujet de cet après-midi. C'est un Dieu en trois personnes ou trois personnes en un Dieu. Je n'ai pas dit trois personnes en Dieu. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Je suis certain que le Seigneur nous vous permettra de trouver une réponse à cette question troublante. Donc, toute l'Église est invitée. Nous vous attendons cet après-midi à 4h pour cette formation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Chers et soeurs, est-ce que jusqu'à présent, vous sentez la présence de Dieu dans la salle? Amen. Donc, nous sommes très contents d'accueillir des personnes venant de partout, des adventistes, des non-adventistes. C'est pour cette raison que nous demandons à tous ceux qui ne sont pas membres de Bethel de se mettre debout. Tous ceux qui ne sont pas membres de Bethel. Amen. Donc, merci. L'Église de Bethel, par mon biais, vous souhaite encore une fois bienvenue parmi nous. Cela nous fait grand plaisir de vous voir et à chaque fois que vous avez l'occasion de choisir une Église pour venir adorer Dieu, choisissez Bethel. Merci. Donc, nous aurons l'occasion d'entendre encore une fois quelqu'un qui se passe de présentation à Bethel. J'imagine que tout le monde ici dans la salle connaît Dr. Ludès. Parce qu'il y a quelques mois de cela, Dr. Ludès a passé un mois à prêcher la parole de Dieu à l'Église de Bethel. Et il y avait 21 membres qui se sont donnés à Dieu. Encore une fois, nous aurons l'occasion de l'entendre. Il n'est pas seul comme d'habitude. Il est accompagné de sa famille qui se passe aussi de présentation. Mais juste avant de l'écouter, je vous invite encore une fois à auditionner le groupe BOSS dans un chant spécial. Et surtout, je dois le mentionner accompagné du pianiste Johnny Millien, qui est un ancien ami qu'on ne s'est pas vu depuis plus de dix ans. Il est là avec nous. Bienvenue à Bethel Johnny. Merci. 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 Mesdames et messieurs, chers amis, chers frères et sœurs, bonjour et bon ça va dans le Seigneur. ça va dans le Seigneur. Je suis content de vous revoir. Vous n'êtes pas content de me revoir. Je vous remercie le Seigneur. Quand même, c'est depuis le mois de juillet, on a eu la campagne d'évangélisation. Ça fait déjà sept mois. Les jours passent vite et nous nous en voulons. Après sept mois, Dieu nous a fait grâce d'être avec vous et c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous. Moi, le passeur et sœur en m'appelant m'avaient parlé d'orienter le message un peu vers la jeunesse. Mais sans préciser, c'est un sabbat de jeunesse. Eh bien, ce matin, grâce à Dieu, je suis jeune. Je suis jeune, je suis content de vous revoir tous. Je suis très heureux de voir nos frères et sœurs de Saint-Léonard. Nos frères, pas frères et sœurs de Saint-Léonard du groupe Boss. Ça m'a fortifié parce qu'ils ne sont pas trop jeunes quand même. Mais grâce à Dieu, ils chantent très bien. Ils chantent très bien, c'est merveilleux. Et nous disons merci au Seigneur. Et chez nous, on aurait dit, on s'est bon, toujours bon. C'est ça la réalité. Je veux remercier le Seigneur. Il faut vous dire, je n'aime pas dire non quand on m'invite à prêcher. Parce que je sais, dès qu'une invitation vient, ça vient de Dieu. Dieu a un message pour son peuple. Je n'aime pas demander à prêcher aussi. Dire que j'ai un message pour le peuple. J'ai un message pour l'Église. L'Église a des problèmes, j'ai un message pour l'Église. Je n'aime pas faire ça. Mais quand Dieu m'appelle, je ne veux jamais dire oui, non. C'est certain que Dieu a un message pour la jeunesse de son Église. Et peut-être en ce moment, il veut passer par moi pour livrer ce message. Parce que ce matin, tandis que je presse ici, on parle de sabbat de jeunesse. Demain soir, je vais continuer à prêcher à l'Église Philadelphie. Il est question encore d'une semaine de prière pour la jeunesse. Je veux me mettre à l'écoute de Dieu. Et dire aux jeunes de notre Église, de l'Église du Seigneur. En ce moment, en ce moment difficile. Difficile pour tout le monde. Et surtout très difficile pour nos jeunes. Pendant la semaine, je crois avoir entendu un homme politique, si ce n'est pas M. Couillard, dire que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas l'espoir qu'ils pourront vivre au niveau de leurs parents. C'est-à-dire que les choses vont, en décrochendo, ça ne va pas bien. Mais cependant, quand les choses ne marchent pas bien, le Seigneur a un message pour son peuple. Le Seigneur a un message pour son peuple. Le message de ce matin, j'ai beau essayer de donner un titre, peut-être que le Saint-Esprit a voulu autrement. J'ai pensé à plusieurs titres. « Forcifie-toi et agis », « Le secret de la réussite », « Serre le Dieu de ton père », « Connaître le Dieu de David ». J'ai pensé à plusieurs titres, mais je n'ai pas donné de titre. Le titre que ce message aura, c'est le titre que vous voulez donner après le message. Chacun pourra donner un titre, et ce titre que vous donnez, en fonction de la façon dont la parole est allée vous chercher, ce sera le véritable titre. Mais notre texte de base, c'est la texte que notre jeune sœur, Marie-Pascal, ou Anne-Pascal, je ne me souviens pas trop bien, c'est le texte trouvé dans un chronique chapitre 28, les versets 9-10. Un chronique 28, verset 9-10. Je vous invite à lire avec moi, si on peut projeter les versets, ce serait bien, si c'est possible. Un chronique 28, verset 9-10. Nous lisons ensemble « Et toi, Salomon, mon fils, connaît le Dieu de ton père, et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sent tous les cœurs et pénètre tous les dessins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejoutera pour toujours. » Et le sœur, je ne sais pas, peut-être que vous pouvez avoir affaire avec moi. Vous pouvez ne pas m'aimer, ne pas chier avec moi, mais je ne pense pas que vous avez affaire avec la parole de Dieu. Oui ou non, non ? Est-ce que vous avez un problème avec la Bible ? Eh bien, si on n'a aucun problème avec la Bible, tous vous allez lire avec moi. Vous êtes d'accord ? Et nous recommençons. Un chronique 28, verset 9-10. Et nous lisons ensemble. « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sent tous les cœurs et pénètre tous les dessins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejoutera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu. Tu es le Dieu de tous les grands hommes de la Bible qui sont les héros de la foi. Baram, Isaac, Jacob, Moïse, David, Salomon. Tu es le Dieu fort et grand. Béni soit ton saint et grand nom. Ce Dieu est notre Dieu. Ce Dieu est mon Dieu. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de l'Église de Bethel. Et c'est le Dieu de chacun de nous. Je te remercie pour ce programme de jeunesse. Merci pour les chants. Merci pour les louanges. Merci pour l'adoration. Et je t'en supplie en ce moment de parler à ton peuple. Et j'aime toujours répéter après Ézéchiel. Je suis debout sur mes deux pieds. Je vais écouter l'esprit et répéter après l'esprit. Et nous avons médité, pensé à quelque chose, préparé quelque chose. Je te demande une pleine liberté et que nous puissions parler directement, pas seulement sur l'influence, mais sur la dictée du Saint-Esprit. Parle à nos cœurs, mon Père. Nous t'en prions en Jésus-Christ. Amen. Il n'est jamais facile de remplacer quelqu'un qui a réussi son ministère, qui était brillant dans sa carrière. Il n'est jamais facile de remplacer un grand dans sa position. On a beaucoup de jeunes ici, dans l'Église. Lorsqu'on vous appelle, ou bien Dieu vous appelle à être chef des services, à être directeur, ou une position élevée quelconque, ou celui qui était avant vous, c'était quelqu'un de bien, quelqu'un qu'on aimait, quelqu'un qui a brillé dans sa position, c'est une mission difficile. C'est une mission difficile parfois pour un jeune pasteur d'aller remplacer un pasteur expérimenté, aimé de son Église et qui a eu une bonne carrière. La mission était difficile pour Josué lorsque Dieu l'a appelé de remplacer Moïse. Moïse était un sommité. Moïse était un grand intellectuel, un grand savant, formé dans la cour du roi d'Égypte, d'ailleurs appelé à devenir roi d'Égypte. Et Dieu a fait de lui libérateur de son peuple. Mais pendant toute la carrière de Moïse, on n'a pas parlé trop de Josué, qui était jeune générale après Moïse. Et Josué se sentait petit lorsqu'il devait remplacer Moïse. Et non seulement Moïse a conseillé à Josué, mais à l'Éternel de dire à Josué de ne pas avoir peur, fortifie-toi et prends courage parce que je suis avec vous. Lorsque le jeune Élysée devait remplacer aussi le prophète Élie, le premier des prophètes, c'est avec Élie qu'a commencé le règne des prophètes. Élie, c'est un grand prophète. Jusqu'à présent, prophète accepté par les juifs, par les musulmans et par les chrétiens. Un prophète qui a fait beaucoup de miracles, etc. Mais quand Élysée devait remplacer Élie, ce n'était pas une mission facile au point où Élysée se sentait tellement petit et demandait à Élie de me donner la double portion de ton esprit. Chose impossible à Élie parce qu'Élie ne peut avoir en lui-même la double portion de son esprit. Mais c'est juste pour dire qu'Élysée puisse recevoir la plénitude de l'esprit, l'abondance du Saint-Esprit. Et même lorsque, par la puissance qu'Élysée avait en lui, il a pu réaliser le double des miracles d'Élie, mais il n'a pas été plus grand qu'Élie. Et lorsque Salomon devait remplacer son père, David était un grand roi. Il y a un petit chant, je ne dis pas protestant parce qu'on le chante aussi dans l'église adventiste, David était un grand roi. David était un grand roi. Maintenant, au jeune Salomon, appelé par Dieu pour remplacer son père, pour remplacer David qui était un grand roi qui a fait des choses extraordinaires, qui a pacifié Canaan. Les Philistins maltraitaient Israël. Même l'âge de l'Éternel était entre les mains des Philistins. David a mené de grandes guerres et le Seigneur était toujours avec David et David a remporté de grandes victoires. Maintenant, le temps est venu pour Salomon, son fils, de le remplacer. Et maintenant, message de David à Salomon. Message de David au jeune Salomon. Et c'est certainement ce message aussi que le Seigneur veut donner à tous nos jeunes aujourd'hui, ceux qui sont ici, et tous les jeunes chrétiens, les jeunes adventistes de notre époque. Le mot d'ordre de David, le message de David à Salomon, un chronique 28, verset 9, 10, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sont tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches de tout cœur, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te réjouira pour toujours. » Un roi, chapitre 2. Un roi, chapitre 2. Les versets 1 et 2, et même 3. Un roi, chapitre 2, versets 1, 2, 3. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils. J'aime voir que les hommes de Dieu vont mourir. L'enfant de Dieu n'a pas peur de la mort. Même lorsque Moïse avait beaucoup pleuré, mais c'est le fait de ne pas pouvoir rentrer au canard. Et il a donné des ordres à Jésus, etc. Quand David allait mourir, David sait qu'il allait mourir. Je me souviens d'un pasteur, je ne veux pas citer son nom, il était à l'hôpital avec son épouse. Son épouse était gravement malade et madame allait mourir. Parfois, il faut être ici de voir que la personne va mourir. Et tandis qu'il était là, il est assis sur la chaise dans la chambre. La madame est là, à côté de son épouse. Certainement, il était en méditation et il priait profondément. Et à un certain moment, il se réveille pour dire « Madame, tu vas mourir et prions le Seigneur. » Certains trouvent qu'il a été trop tranchant. Mais cependant, il a prié avec son épouse et après, elle est partie. David arrivait au moment, il sait qu'il va mourir et il passe désordre à son garçon, Salomon. Et David dit au verset 2, « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. » Tous les hommes, vous ne passez pas là. Fortifie-toi et sois un homme. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, le plus grand problème de l'humanité aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'argent. Il y a beaucoup d'argent sur la terre. Ce n'est pas un problème de ressources ou de richesses. Ce n'est pas un problème de connaissances. Il y a des savants. Il y a des hommes qui sont formés, qui sont bien formés. Le plus gros problème de l'Église, ce n'est pas un problème de pédicateurs ou de théologiens. On est très avancés en théologie. Mais le plus gros problème, le plus grand problème de l'humanité, c'est un problème d'hommes. Problème d'hommes, d'hommes de caractère, d'hommes à conviction, d'hommes qui ne se laissent pas acheter et qui ne va pas se vendre, d'hommes qui a un idéal, d'hommes qui a une idéologie. D'hommes qui a une position. David dit à son garçon, sois un homme. Et en tant qu'enfant de Dieu, sois un homme. Soyez des hommes. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Mais il recommande à son enfant qui sera roi, il ne lui a pas demandé d'être un grand roi. Pour qu'on soit un grand roi, il faut qu'on soit d'abord un grand homme. Il demande à son enfant d'être un homme. Nous avons besoin que nos enfants soient des hommes. pas des hommes qui ont passé leur vie à voler et appris à la commission charbonneau qui vont dire oui, j'ai donné de l'argent au casino. Pas ces hommes-là. Des hommes qui ont une histoire étoffée et qui sont droits. Des hommes intègres. Des hommes qui cultivent la dignité. Des hommes qui reflètent l'image de Dieu. Des hommes qui obligent même leurs adversaires à les respecter. Il y a des gens qui sont contre nous mais ils sont obligés de nous respecter. Parce que Dieu nous a fait grâce d'être des hommes. Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Sois un homme. Mais comment devenir un homme? Vous serez un homme, mon fils, le verset 3, c'est en observant les commandements de Dieu. Observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois à ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Là, monsieur, en tant que chrétien, je suis autorisé de vous le dire et de vous appeler à vous concentrer en ce sens. Il n'y a pas de réussite sans Dieu. Le reste, c'est de la folie. C'est de la vanité. On réussit avec Dieu. Nos enfants vont réussir avec Dieu. Nous ne sommes pas ici pour nous tenter vers le bas. Il y a une tendance de nivellement vers le bas. On jouit, on mange, on boit, on court et on y va nulle part. Nous voulons regarder en haut. Et en haut que nous voulons regarder, ce n'est pas seulement le ciel. ce n'est pas seulement Jésus va revenir. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes placés pour réussir dans la société. C'est ce que Dieu a dit de Théronome 28. C'est ce que Dieu a dit à son enfant. Un jour, je parlais à quelqu'un qui peut s'engager dans les sociétés mystiques, mais c'est quelqu'un qui a un ancien adventiste. Il m'a dit, mais c'est faux, c'est faux. Votre Bible dit que vous serez toujours en haut, mais est-ce que vous êtes vraiment en haut ? Est-ce que vous êtes vraiment en haut ? Il y a deux volets, frères et sœurs. Il faut attendre. Notre Dieu nous demande patience et rester fixé sur Dieu. Et il y a l'autre volet de notre parcours, il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Je ne suis pas partisan de l'évangile de la prospérité. Une certaine prospérité, on sert Dieu pour le bien-être sur terre. Nous ne servons pas Dieu pour le bien-être sur terre. Mais je reste convaincu dans le cheminement de l'enfant de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être bien. Et l'enfant de Dieu est appelé à réussir. Et nos jeunes doivent savoir la seule chance de réussir, c'est en Dieu. c'est pas ailleurs. Et j'aime beaucoup la dernière fois du verset quand il dit que tu réussisses dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu feras, c'est-à-dire dans vos études, dans vos entreprises, dans votre mariage, dans tout ce que tu feras où tu tourneras. de l'opposition partout. Mais quand on observe, on reste fidèle à Dieu, tu réussiras dans tout ce que tu feras. dans tout ce que tu feras. Allez, dans notre texte de base, chronique 28, verset 9-10. pour réussir dans tout ce que tu feras, dans tout ce que tu feras partout où tu tourneras, dans toutes tes entreprises. voici le secret donné par David à son fils Salomon. Et David dit, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » qu'est-ce que Salomon doit faire pour réussir? Connaître le Dieu de son père. Connaître le Dieu de David. Vérabie, quand on parle de connaître, il y a de l'intimité. Connaître le Dieu de ton père, c'est vivre en intimité avec ce Dieu. Adam connut Ève et on a eu un enfant qu'on appelle Caïen. À chaque fois qu'on parle de connaître dans la Bible, il y a cette intimité, il y a cette proximité. Connaître le Dieu de ton père, c'est vivre dans l'intimité avec Dieu. Connaître le Dieu de ton père, David, c'est vivre dans la proximité avec ce Dieu et ce qui fait la différence entre notre Dieu et les autres dieux. Le Dieu de David est unique. C'est le seul Dieu en canalant qui est seul. C'est le Dieu unique, c'est un Dieu personnel, ce n'est pas plusieurs dieux, c'est le seul Dieu vrai. Écoute, Israël, l'Éternel, votre Dieu est le seul Éternel. Connaître le Dieu de ton père. Et là encore, c'est important, c'est important pas seulement pour Salomon, c'est important pour David, c'est important pour nous, frères et sœurs, d'apprendre nos enfants à connaître notre Dieu. Et pour apprendre nos enfants à connaître notre Dieu, nous devons connaître Dieu. nous devons vivre en intimité avec Dieu, nous devons avoir une proximité avec Dieu. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de reproches par rapport aux jeunes, les jeunes, laissent l'église, les jeunes, si, les jeunes, ça, il y a une certaine réalité, mais quel Dieu nos parents ont offert aux jeunes ? Nous disons à nos enfants, Dieu de vérité, nous vivons dans le mensonge. nous ne prenons pas notre Dieu au sérieux, nous ne voulons pas à ce que les enfants prennent Dieu au sérieux. Alors le proverbe dit tel père, tel fils. Et parfois, les enfants laissent l'église, très souvent, c'est parce qu'ils sont plus sincères que nous. Parce que très souvent, apparemment, on est à l'église, mais au fond, connaître le Dieu de ton père, nous devons apprendre à connaître Dieu, à vivre avec Dieu. Dans nos misères, nous vivons avec Dieu. Dans nos joies, nous vivons avec Dieu. Dans la lutte de la vie, et comme Dieu l'a dit à Josué ou à tous les autres, l'éternel est avec vous. On ne va pas broncher, on ne va pas tourner à droite ni à gauche, parce que nous savons que notre Dieu est avec nous. S'il faut mourir, nous mourrons avec Dieu. L'histoire de notre pays nous rappelle, c'est pas j'aime beaucoup l'histoire d'Haïti et c'est important pour nous d'apprendre à nos jeunes ici l'histoire de notre pays. Nous venons d'un pays qui a une histoire, l'une des meilleures du monde et cette histoire continue encore. Alors, de Saline nous a dit aux gens de la Crète à Pierrot, nous n'avons besoin avec nous que des hommes et aujourd'hui l'église a besoin d'hommes. En revenant dans le sud, arrivé à Léogane au Mapudampus, de Saline nous a dit après ce que je viens de faire dans le sud, si les citoyens ne se soulèvent pas, ils ne sont pas des hommes. Alors, vous êtes d'Haïti ? La grande majorité on est d'Haïti. C'est ça. Des hommes qui ont une position. maintenant, la vie de David avec son Dieu. J'aime beaucoup la vie de David. La vie de David, quand Dieu a appelé David, alors il faut le dire, honnêtement, David n'a pas connu de jeunesse. Quelle jeunesse David a pu connaître ? Parce que quand Dieu a appelé David, il était très jeune, il s'occupait du troupeau de son père. Et quand Samuel est venu pour demander à un enfant d'Isaïe soit consacré comme moi, on n'avait même pas pensé à David. David était le plus petit, le petit-tonton, chez nous, on dit le petit-tonton sans qu'en sont, qui était dans les champs avec les bobbis, s'occupaient des agneaux, etc. On ne l'a même pas fait appeler. Mais le Dieu de son père, le Dieu de David, le Dieu qui est notre Dieu, c'est le Dieu lorsque nous sommes rejetés, lorsque nous, on nous considère comme des riniens. Mais ce Dieu va nous chercher et faire de nous quelque chose. On a été chercher David derrière le troupeau pour qu'il soit consacré comme moi. C'est ce Dieu qui est le Dieu de David. C'est le Dieu de la poussière, il réduit le pauvre. Du fumier, il le lève, le dit Jean, pour les faire asseoir avec les grands. C'est le Dieu qui va monter avec nous. C'est le Dieu de l'excellence. Je ne sais pas si ce pays est un pays d'excellence. Je ne le sais pas. Je sais, c'est un grand pays. Je sais, c'est un pays qui a l'idéal. Mais la seule chose que je sais, le Dieu que nous servons, le Dieu de David, le Dieu qui est mon Dieu, qui est votre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Et nos enfants, nos jeunes, ils sont dans ce pays, ils doivent savoir qu'ils doivent aller en haut, jamais en bas, parce que notre Dieu c'est le Dieu d'en haut. Connaître le Dieu de ton père, le Dieu de son père, le Dieu de David, c'est le Dieu. Et lorsque, lorsque Israël était en guerre avec les Philistins, notez bien, c'est par David que Dieu a passé pour résoudre le problème des Philistins. Les Philistins maltraitaient Israël. Les Israélites couraient devant les Philistins. Le Dieu de son père, c'est ce Dieu-là. Quand Israël était en guerre avec les Philistins et quand Goliath s'avance, tous les soldats d'Israël courent. Les soldats de Saül, ils ne pouvaient pas faire face aux Philistins parce que les Philistins sont gros, ils sont géants, ils sont puissants, ils sont bien armés, ils sont des âmes, ils ont des âmes. Mais à David de dire, moi je vais avancer au nom de l'Éternel. C'est ce Dieu qui est le Dieu de votre père. C'est ce Dieu qui est notre Dieu. Le Dieu lorsque, c'est gros, le système capitaliste, on a un contact avec des gens qui sont millionnaires, multimillionnaires et pourtant qui sommes nous parfois même milliardaires et pourtant nous sommes des petits mais nous allons avancer au nom de l'Éternel. Le Dieu de son père, le Dieu de David, c'est ce Dieu, ce même Saül lorsque David a remporté victoire sur Goliath, ce même Saül persécutait David, David était en fuite, David courait devant Saül, David était dans le désert, David vivait dans les cavernes, David souffrait de faim jusqu'à aller au temple et demander le pain des propositions. Mais le Dieu de David est avec lui. Mesdames, Messieurs, Fiers et Sœurs, le Dieu qui est notre Dieu, c'est le Dieu qui est avec nous quelles que soient les circonstances. C'est le Dieu qui est avec nous quand nous connaissons des réussites. La vie de l'homme, la vie de l'enfant de Dieu, le combat de la vie, le conflit cosmique, c'est comme des montagnes russes. Parfois, on est en rond, on est au sommet et quand on est au sommet, tout le monde applaudit, etc. Mais méfiez-vous parce que les gens qui disent boire à vous aujourd'hui, c'est eux demain qui vont dire de vous crucifier. méfiez-vous les amis qui vous accompagnent aujourd'hui, qui sont partout avec vous, demain, c'est eux qui vont vous rejeter lorsque ça ne va pas. Mais Dieu est encore avec vous. Quand David, quand Saül est dans la caverne, Dieu est encore avec David. Et le Dieu de ton père, le Dieu de David, c'est que j'aime avec ce Dieu, il faut connaître ce Dieu et aimer ce Dieu. même lorsque nous commettons des erreurs, des erreurs graves, des erreurs qui sont condamnables. L'Église va vous radier, c'est normal à ce que l'Église vous radie parce que vous êtes dans un moment difficile spirituellement. C'est normal. Mais même lorsque ça arrive, votre Dieu ne vous abandonne pas. Le Dieu de son père, le Dieu de David, c'est ce Dieu quand David a tué, et lui et prend de Béchéba comme femme, mais Dieu n'a pas rejeté David. Dieu a appelé David à la repentance. Quand nous commettons des erreurs, frères et sœurs, Dieu ne nous rejette pas. Parfois, vous avez le sentiment que vous êtes sales, vous êtes impus, vous êtes souillés. Ce n'est pas seulement le sentiment, c'est une certaine réalité parce que vous n'êtes pas en bonne position. Vous avez commis des erreurs. Mais quand on commet des erreurs, il faut corriger les erreurs. Mais il faut faire attention, il y a une nuance, il y a différence entre commettre des erreurs et rester dans les erreurs, persévérer dans les erreurs. Et aujourd'hui, il y a cette tendance, on ne fait pas cette différence-là pour nos jeunes. Et l'une des raisons, on a peur de toucher les choses, c'est parce que nous vivons dans une réalité, je pêche, tu pêches, il pêche, nous pêchons, vous pêchez, il pêche. Et certains ont peur, parfois, dans l'église, lorsqu'il y a certaines difficultés, et puis on commence à aller dans les dossiers, à dire, voici lui, il avait fait aussi, lui, il avait fait. Même lorsque j'avais fait, mon Dieu m'a pardonné, laissons, vous connaissez vos difficultés, c'est vous confessez et retournez à Dieu, Dieu ne vous rejette pas, c'est ce Dieu qui est votre Dieu, connaître le Dieu de votre père. Et c'est ce Dieu qui a pris David derrière le troupeau, tandis qu'il occupait les brebis de son père, on pensait qu'il n'était pas qualifié, ce Dieu l'a qualifié. Lorsque vous n'êtes pas qualifié, Dieu peut vous qualifier. Lorsque vous pensez que vous ne pouvez pas réussir, Dieu peut vous donner la réussite. Vous pouvez réussir aux examens, vous pouvez réussir au cégep, vous pouvez réussir à l'université, vous pouvez atteindre une maîtrise, vous pouvez obtenir un doctorat parce que vous êtes enfant de Dieu, Dieu fait la route avec vous. C'est ça notre évangile. Et nous n'allons pas nous laisser influencer par quiconque connaisse le Dieu de votre père. Mes messieurs, france et sœurs, il y a souvent la douleur dans le cœur de voir les gens qui sont brillants et ils ont passé à côté, gaspillés. Dans toute ma vie, du primaire à l'université, soit faculté de médecine aux théologies, je connais quelqu'un qui était mon condisciple, même avec mon frère Henri Lio à la faculté des sciences ou autres. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'autre aussi intelligent que lui en Haïti. Lorsque je suis rentré au lycée en sixième, moi pour réussir, pour réussir, pour que je sois premier dans la classe, je dois étudier. Je dois étudier moi, c'est ce que je sais. Mais lui, je sais qu'il n'étudie pas. Il est toujours premier. Et à un certain moment, je me suis dit, je ne veux pas être en compétition avec lui. Moi, je dois étudier. Bon, lui, il n'étudie pas. Ça marche toujours. Il a laissé l'UCL, Léogane, pour aller à Port-au-Prince. Ça marche toujours. Il a passé deux ans sans aller à l'école et aller composer dans la faculté des sciences. Ceux qui connaissent Haïti, il réussit. Ça marche toujours. Et pourtant, vous savez, quand il passait à côté de moi à la clinique, après, il est perdu dans la drogue, parfois pour chercher quelque chose. Mon enfant et ma femme ont eu peur de lui, avec ses yeux rouges, avec son aspect, mais ce fut un camarade de classe, je ne peux pas le rejeter. Et finalement, il est mort. Et c'était quelqu'un de très brillant. Mais non, monsieur, ce n'est pas avec votre intelligence, votre capacité que vous allez réussir. Vous réussirez avec l'éternel. Et nous devons être sûrs de cela et être convaincus de cela. Quand David était derrière le troupeau, on pensait qu'il n'était pas qualifié, mais Dieu l'avait qualifié. Et pourtant, quand David est devenu roi, c'est ce petit David qui courait devant Saül, qui est devenu grand roi en Israël. Et David est tellement riche pour dire, j'ai construit un palais, maintenant je veux construire une maison pour l'éternel. Il y a des gens qui ont peur de la richesse, à Dieu le plaise. Moi, je ne suis pas un problème d'argent, mais s'il faut être riche pour la gloire de Dieu, je serai riche. Et la seule différence, nous ne serons pas riches dans le kidnapping, dans le zinglendo, nous ne serons pas riches en détournant les fonds, mais s'il nous faut investir pour devenir riches de manière propre. Dieu nous bénit, fidèles dans les dîmes et les offrandes, fidèles dans le sabbat de l'éternel, fidèles dans la prédication de l'évangile. Dieu nous bénit, nous aurons des milliards et des millions, nous battirons des églises, nous prêcherons l'évangile, nous construisons des hôpitaux, parce que Dieu nous bénit. N'ayez pas peur de la richesse et ne plongez pas vers le bas, nous devons lutter et gérer notre argent, bien gérer notre argent. Ne vous laissez pas piéger, nous ne buvons pas de bière, nous ne buvons pas d'alcool, nous ne sommes pas dans le plaisir, nous n'avons pas d'argent à gaspiller. Notre famille, notre vie, équilibre notre vie et vive bien pour la gloire de Dieu. Et nos enfants doivent savoir, nous devons lutter pour réussir. David était riche, lui, quand il disait à Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur dévoué. Mais David a connu la misère, lui. Et regarde David, David n'a pas dit à Salomon, mon fils, tu as ton père qui est roi, tu es capable, lui veut te laisser richesse, ça peut aller, tu as pouvoir, tu as tout. Mais pour que David puisse réussir, il doit connaître le Dieu de son père. C'est pour vous dire, ce n'est pas avec vos capacités que vous allez réussir. Votre réussite, c'est votre Dieu. Connaître le Dieu de ton père et sers-le avec un cœur dévoué. Il y a servi Dieu et il y a aussi servi Dieu avec un cœur dévoué. Servi Dieu avec un cœur dévoué, il y a dévotion, il y a passion, il y a le désir ardent, il y a le feu qui brûle dans le cœur pour Dieu. Nous ne sommes pas là pour juger, mais nous pouvons constater aujourd'hui dans notre système dans l'église, il y a trop de bluffes. On n'est pas vrai. Nous sommes des chrétiens faux. Nous sommes des chrétiens acteurs. Le Seigneur Jésus, les autres, est appelé hypocrite. Nous donnons une image, un visage. Je me souviens, encore au lycée, j'étais en philo, un professeur de philosophie et puis il fait des réflexions. Parfois, je n'aime pas discuter tellement, etc. Et puis, il y a un camarade protestant qui veut faire du tac au tac avec le professeur. Moi, je garde silence parce que les professeurs de philosophie disent des choses. Quand le professeur avait dit que quand Jésus était venu du temps des Romains et qu'on avait crucifié, c'est ce qu'on faisait à l'époque pour tous les autres, mais aujourd'hui, c'est le temps des âmes atomiques. Si Jésus osait revenir sur Terre, depuis l'espace, on l'aurait cueilli. Ça, c'est le professeur de philosophie. Et puis, certains amis protestants sont excités pour dire « Non, 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 non. » Et au professeur, ils leur disent « Au moins, c'est Jules Saint-Paul, je peux l'entendre, là, vous êtes protestant, vous. » Quand il y a un bal, vous empêchez aux jeunes de danser et puis vous êtes protestant. Parfois, c'est ça, ou bien pour les autres, ces dimanches-là. Mais au fond, dans le christianisme, on n'est pas vrai, on est faux. Et ceci est un peu partout. Pas seulement les jeunes en catégorie, les adultes aussi sont faux, derrière le rideau, les pasteurs aussi sont faux, les anciens aussi sont faux. C'est une église fausse. Mais le Seigneur nous appelle à être vrais. Nous devons être vrais. Ce que nous disons aux autres, c'est vrai. Ne masquez pas les choses. « Baïmoun trope kounando. » Si un ami vous demande conseil, soyez cesseur dans ce que vous le dites, même lorsque vous êtes jeunes. Ne soyez pas en compétition. Ne pensez pas, c'est lorsque vous détournez les choses, vous allez réussir. C'est en Dieu vous réussirez. C'est de la fidélité à Dieu. Vous pourrez souffrir pendant un certain temps, mais votre réussite est certaine. Mais malgré les apparences, vous ne réussirez jamais sans Dieu. Servez Dieu avec un cœur dévoué, un esprit bien disposé. Ayez de la passion pour Dieu. On n'a pas de la passion. Ça nous manque la passion. Avez-vous l'habitude de voir les gens qui ont la passion pour le sport, la passion pour la musique, la passion pour le hockey ? Lorsque les gens ont la passion pour quelque chose, passion pour Canadiens de Montréal, que Canadiens vont jouer, comment on voit les gens ? Ils mettent sur eux la couleur du Canadien. Ils mettent sur eux des pétudes du Canadien. Et dès qu'on leur voit, on voit ces Canadiens. Quand Brésil va jouer, les haïtiens mettent sur eux des pétudes du Brésil. Parce qu'ils sont passionnés du Brésil. Quand les chanteurs qu'ils aiment présentent un concert, ils tombent de crise parce qu'ils ont de la passion. Nous avons besoin de cette passion pour Dieu. Les gens ont beaucoup plus de passion pour le mal au lieu de nous d'avoir passion pour le bien. Les autres, en Moyen-Orient, ils ont de la passion pour leur affaire. Mais nous, nous avons besoin de la passion pour notre Dieu. Notre passion, ce n'est pas tuer les autres. Notre passion, ce n'est pas détruire les autres. Notre passion, c'est aimer les autres. Notre passion, c'est pardonner les autres. Notre passion, c'est aider les autres. Notre passion, c'est accompagner les autres. Notre passion, c'est vivre ensemble. Notre passion, c'est vivre dans l'unité. Notre passion c'est la prière Notre passion c'est prêcher l'évangile C'est là qu'on aura du succès On a besoin de la passion Serve Dieu avec un cœur dévoué Et les jeunes sont en mesure d'avoir de la passion Quand les jeunes vous disent qu'ils sont passionnés Ils sont passionnés Dans les années 80 Aujourd'hui encore je ne suis pas branché sur leur passion Mais lorsqu'on vous dit Michael Jackson Et ils commencent à chanter Pide Ils ont de la passion Nous avons besoin de la passion pour Dieu La passion de notre foi Servir Dieu avec passion Quand il y a réunion de prière On est là Quand il y a évangélisation On est là Écoutez Dieu paie toujours Le feu pasteur de Franche Elle dit Ou pas que moi j'ai pu ensemble Ça va marcher Vous avez besoin d'un enfant Dieu vous donne un enfant Vous avez besoin d'une famille Dieu vous donne une famille Vous avez besoin de mari Dieu vous donne un mari Vous avez besoin de travail Dieu vous donne un travail Servez Dieu avec passion Un cœur bien disposé Soyez voué avec l'éternel Parce que Dieu sait ce qui se passe dans le cœur Dieu connaît les posséder l'homme Ne me mentez pas Ne me mentez pas au peuple Ne me mentez pas à l'organisation Parce que l'homme est de Dieu C'est l'église du Seigneur J'ai cette conviction Même lorsqu'il y a les choses Dont on doit s'en ébranler Ne vous en faites pas Même lorsque Israël est déporté A été déporté Israël reste le peuple de l'éternel C'est Dieu qui va le reconduire Servez Dieu avec passion Frères et sœurs En tant que jeunes Et c'est le secret de la réussite Ne perdez pas votre temps Ne perdez pas votre temps Quelqu'un y a à dire Tout est mensonge autour de nous Tout est mensonge Les partis politiques La diplomatie Les cils et ça C'est mensonge Les promesses qu'on fait ailleurs Un peu partout C'est mensonge Seul Dieu est vrai Avec un cœur bien disposé Et ensuite Dieu dit Fortifie-toi Et achis Fortifie-toi Et passez à l'action Dieu dit à Josué Fortifie-toi Et prends courage Car je suis avec toi Ce n'est pas que les choses Vont marcher dans la facilité Loin de là Mais il y a de la force en Dieu Dieu dit à Josué Et au souverain sacrificateur Et à l'autre Pour construire le temple Après la déportation de Babylone Zéro Babel Fortifie-toi Quand je suis avec toi J'ai peur d'une seule chose Dans ma vie Il y a une seule chose Que j'ai peur Je ne suis pas peur De mes ennemis Je n'ai pas peur De Je n'ai pas peur Des maladies Qui font rage aujourd'hui Je n'ai pas peur Des djihadistes En Haïti Je n'ai pas peur Des chimères Je n'ai pas peur Des chimères La seule chose Que le Seigneur Me fasse grâce Et Dieu m'avait Trouffé grâce J'avais toujours dit Que dans certaines circonstances S'il y a des choses Qui arrivent C'est Dieu qui sait Je ne peux pas vous dire Qu'est-ce que je vais faire Je ne peux pas vous dire Si quelqu'un vient Il me dit d'ouvrir la porte Et il va violer ma femme En ma présence C'est Dieu qui sait Parce que je vous donne La garantie Je ne le laisserai pas faire Je ne le laisserai pas faire Tu vois Et si tu vois Et si tu vois Qu'il est mort Dans mes actions Si ma l'on coup de chèse C'est pas moi tuer C'est bon Je tuer Vous n'êtes pas d'accord David ne pouvait pas Tuer Goliath Mais c'est Dieu Vous voyez Quelqu'un qui prend là Votre fille Et qui dit Etc En votre présence Je ne sais pas Que Dieu fasse grâce Vous voyez Mais j'ai peur D'une seule chose De me retrouver Dans une situation Où Dieu n'est pas avec moi J'ai peur de cela De retrouver dans une situation Que Dieu n'est pas avec toi Et c'est pourquoi Dans la course de la vie Salomon va construire le temple C'est Dieu qui va le faire Salomon mon fils Jérusalem Mais comptez sur Dieu Frères et sœurs Chers jeunes Chers amis Chers membres d'église Nous devons lutter 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 Jusqu'au sang Dans toutes les situations De la vie Pour que Dieu soit avec nous Vous êtes au travail Votre Dieu est avec vous Même s'il y a complot Ne vous en faites pas Votre Dieu est avec vous Vous devez vous investir Pour une entreprise Votre Dieu est avec vous Vous devez vous marier Votre Dieu est avec vous N'écoutez pas les louras viseurs Khabindu Bambouta avant Dieu va vous éloigner La filet milieu Libre aller Que votre Dieu soit avec vous Dans tout ce que nous entreprenons Que notre Dieu soit avec nous Il faut connaître Le Dieu de David Il faut le servir Avec un cœur dévoué Avec une âme bien disposée C'est ça le secret de la réussite Mesdames, Messieurs, Frères et Sœurs Il est une heure C'est l'heure de terminer Mais j'aime toujours terminer Avec la prière Et pour les jeunes De manière spéciale Et pour les autres qui vont Qui le veulent Une prière de consécration Est-ce que En ce midi Vous voulez accepter Les conseils de David à Salomon Hein, pour réussir Fortifiez-vous Agis Sois de bon courage Votre Dieu est avec vous Connaître le Dieu de ton Père Serre-le avec un cœur dévoué Et une âme bien disposée Est-ce qu'il y en a parmi nous En laissant cette salle ce midi Qui sont prêts à demander à Dieu De me faire grâce D'accepter les conseils de David A son fils Salomon Et de les pratiquer dans ma vie Et mieux nous pratiquer ces conseils Quels sont ceux qui souhaitent Pratiquer ces conseils Qui veulent les pratiquer Est-ce que nous voulons demander à Dieu De nous donner sa puissance Pour pratiquer ces conseils Et bien si nous voulons le faire On peut s'avancer Et nous allons prier ensemble Ça peut se faire Tous ceux qui veulent demander à Dieu De lui faire la grâce De pratiquer ces conseils D'accepter ces conseils Et qu'ils savent En pratiquant ces conseils Nous allons grandir Nous allons progresser Nous allons réussir Dans tout ce que nous entreprenons Et notre Dieu sera toujours avec nous Chantons ensemble Le Dieu fort est ma paix Il est ma délivrance De mon esprit Il bannit la frière Et prions le Seigneur Pour demander à Dieu De nous faire grâce Pour que les conseils de David Soient vrais dans notre vie Le Dieu fort est ma paix Le Dieu fort est ma paix Il est ma délivrance De mon esprit Il bannit la frière Je veux d'encore lui seul Mettre ma confiance Et donner gloire À mon libérateur Nous te célèbre Le Dieu fort est ma paix Le Dieu fort est ma paix Le Dieu fort est ma paix Des choses magnifiques Et nous, on bénit-moi En ton sain en chaque jour Et nous, on bénit-moi En ton sain en chaque jour Notre Seigneur et notre Dieu Nous voulons te dire merci Du fait que dans notre parcours Dans nos luttes Dans nos combats Tu as été toujours avec nous Parfois, nous traversons Des moments difficiles Et nous nous demandons Est-ce que vraiment Dieu est là? De nos douleurs Et nos souffrances Quand l'éternel fait silence Il est encore plus près De ses enfants C'est David encore qui dit Si l'éternel n'était pas mon secours Vous n'en serez déjà Dans la demi-heure du silence Nos ennemis Nous ne les connaissons pas Cette croix Qui nous a toujours défendus Et aujourd'hui encore Tu es notre grand défenseur Seigneur Ton église souffre Le pasteur Ted Wilson Président de la conférence générale A déclaré Les jours passés Que Satan frappe l'église Et il sent Les frappes de Satan Et parfois nous Dans notre parcours Nous sentons que l'ennemi Nous attaque Et aujourd'hui encore L'église du Seigneur Est l'objet Des attaques terribles Mais nous savons Une chose Et une seule La main de Dieu Est au gouvernail Amen Seigneur En ce midi Je te remets De manière spéciale Nos jeunes Nos enfants Les jeunes De ce quartier Tous les jeunes À Montréal Ou au Québec Tu t'es servi Des jeunes Pour le pourgrès De ton peuple Pour le pourgrès De ton église Josué était jeune C'est lui Qui a fait rentrer Israël En Canaan Salomon était jeune C'est avec Salomon Que tu as bâti le temple Les apôtres Pierre Jacques Quand j'en étais jeune Je t'en supplie De grâce D'avoir pitié De nos jeunes De convertir Leur coeur Et faire à nos enfants La grâce D'accepter Les conseils De David Quand Salomon S'écarte De Dieu Il souffre Quand nous nous écartons De Dieu Nous nous créons Des problèmes Mais quand nous sommes Avec l'éternel Nous marchons À travers des difficultés Nous lutterons Et nous gagnerons Au nom de l'éternel Seigneur Nos jeunes Ont besoin De travail Il y a un sentiment De crainte Et de peur Qui traverse plus d'un C'est le temps De l'austérité Mais austérité Ou pas Les enfants de l'éternel Faut travailler Si on leur envoie Dans une entreprise Ils vont trouver Un meilleur boulot Et c'est Dieu Qui va le donner Nos jeunes Ont besoin D'une certaine stabilité Et de l'équilibre Dans la vie On est perdu Au dehors Mais notre Dieu C'est le Dieu De l'équilibre C'est le Dieu De la stabilité Donne à nos enfants La stabilité mentale Morale Physique Et spirituelle Nos jeunes Ont besoin De se marier Beaucoup De jeunes filles Souffrent Parfois Elles sont gênées De parler De leur désir Mais je te présente Nos enfants Qui te sont fidèles Que tu les maries Toi-même Que tu leur donnes Une famille Qu'ils puissent avoir De beaux enfants Qui vont grandir A l'église Pour servir l'éternel Nos familles Ont besoin De toi Seigneur Il y a des crises Partout Dans les familles Nous sommes Très superficiels Nous ne comprenons pas Dieu dans nos actions Nous avons agi Sans Dieu Seigneur Si dans le passé Nous avons commis Des erreurs David aussi A commis Ses erreurs Parfois Nous souffrons De nos erreurs Il n'a pas pu Bâtir le temple Tu as choisi Salomon Mais je t'en supplie En ce midi De nous pardonner De nous pardonner De nos erreurs Du passé De pardonner Nos enfants Des erreurs Du passé De pardonner Nos jeunes Des erreurs Du passé Merci pour leurs talents Merci pour les chants Merci pour l'adoration Merci pour tout Mais je te demande De consacrer Nos enfants A toi Car le secret De la réussite C'est d'être Fidèle à l'éternel Et comme tu as dit A Josué Partout Où tu passeras Je te donne Ces lieux Seigneur Que nous soyons au Canada Que nous soyons aux Etats-Unis Que nous soyons en Europe Partout Où nos enfants seront Ils sont les enfants De l'éternel Remplis de l'Esprit de Dieu Ils seront toujours en haut Jamais en bas Au nom de l'éternel Et si tu nous fais grâce De passer par les bas Tu vas monter avec nous Seigneur A côté de toutes ces bénédictions Lise que nous allons Nous élever de cette position S'il y en a parmi nous Parmi nos enfants Parmi nos jeunes Qui sont loin de toi Que tu les ramènes Maintenant à toi Il y a de nos enfants Les enfants de l'église Qui aujourd'hui Ne sont plus à l'église En ce sabbat Nous ne savons où ils sont En ce midi Qu'ils soient touchés par toi Et qu'ils retournent à l'église Pour servir l'éternel La grâce spéciale Que nous voulons te demander Nous ne voulons pas manquer Ce rendez-vous Que tous nos noms ici En ce midi Que les noms de nos enfants Que tous nos noms Que les noms de nos parents De nos amis Que les noms de nos familles Que tous nos noms ici Soient inscrits dans le livre de vie Et rassure-nous La plus grande pédiction Que nous recevons de toi En ce midi Tu nous donnes la vie éternelle Que ta grâce soit sur nous Mon Père Au nom de Jésus Nous t'en prions Amen Amen Seigneur vous bénisse Bon sabbat dans le Seigneur Nous allons clôturer Nous vous prions de vous mettre debout S'il vous plaît Pour la bénédiction Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Petite annonce J'aurais besoin des jeunes en avant Juste après le service Les jeunes de l'église de Bethel Il faut préciser Et pour la sortie Nous allons chanter Dans les cieux et sur la terre Il est au cœur non plus doux Votre vie Je vous remercie... Oh non, je vis parle pour tout Et pour Clear mon nom maintain Et pour Je serai de l'éternel Votre vie Votre vie Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu. Dieu, 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 Dieu.